Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour la première vidéo de ma série Back to School parce que j'avais grave envie de faire une petite série comme ça avant la rentrée. Je sais, c'est encore les vacances, profitez bien, vous avez grave raison. Mais je pense que ça doit commencer à cogiter, surtout que le mois de juillet est passé à une vitesse. Un truc de dingue, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai ressenti comme ça, il est passé super vite. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu mes conseils, mon ressenti, quelles fournitures avoir pour la fac. Je vais parler par contre de la fac en général, mais aussi vous donner des conseils pour ceux qui entrent en fac de droit parce que j'y étais. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis en fac de droit encore, du coup parce que j'entre en master 1. Mais je vous explique vraiment tout mon parcours scolaire dans ma dernière vidéo, donc je vous invite vraiment à y aller. Je vous mettrai le lien de la vidéo par ici. Je vais pas revenir là-dessus, je vais pas vous refaire mon parcours scolaire, etc. parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais par contre, je vais procéder en plusieurs temps pour cette vidéo. Je vais commencer par vous expliquer le type d'élève que je suis parce qu'on n'est pas tous de très très bons élèves. Comme ça, après, vous comprendrez mieux quand je vous expliquerai mes conseils pour l'organisation et comment moi je me suis organisée. Et ensuite, on parlera tout ce qui est fournitures, matériel, que je vous conseille pour la fac. Donc c'est parti ! Concernant le type d'élève, je suis une élève, j'ai pas de facilité particulière. Il faut que je travaille vraiment beaucoup pour que ça rentre ici. Du coup, je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. J'ai pas de difficultés non plus, vous voyez, mais je suis pas ce genre d'élève qui a beaucoup, beaucoup de facilité et qui, en attendant ou relisant son cours, va comprendre direct. Vraiment que je travaille, que je travaille, que je travaille pour que ça rentre dans le coco. Mais je vois que ça n'a pas encore rentré dans le coco, hein ! Et du coup, après, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai eu mon brevet sans mention et j'ai eu mon bac aussi sans mention. Après, j'ai jamais redoublé ni rien, tout s'est passé nickel. Mais il faut quand même que je travaille pour réussir. Il y a d'autres personnes qui ont plus de facilité que d'autres et franchement, vous avez grave de chance si vous êtes dans ce cas-là. Après, je suis de nature vraiment bosseuse. C'est-à-dire que quand j'ai un objectif, je fais vraiment tout pour y parvenir. C'est grâce à cet objectif que je vais me motiver et que je vais me mettre vraiment à travailler. Et après aussi, ce que je suis, c'est que je suis quand même de rien d'assidue parce que je ne loupe quasiment aucun cours. Et ça, c'est très important, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, s'il y a vraiment trois choses à revenir, c'est que je n'ai pas de grandes difficultés mais je n'ai pas de grandes facilités non plus. Je suis assidue et qu'il me faut quand même beaucoup, beaucoup de travail. Bon, maintenant que vous en savez plus sur comment je suis, peut-être que vous pouvez vous identifier à moi ou peut-être pas du tout. Ensuite, deuxième partie de cette vidéo, je vais vous donner des conseils. Enfin, en tout cas, moi, comment j'ai fait pour m'en sortir du poids à la fac et ne pas être submergée. Déjà, conseil numéro un. C'est tout bête, mais c'est vraiment tout bête. Vous allez vous dire, non mais en fait, tout le monde nous dit ça, les youtubeuses disent ça. C'est facile à dire, mais pas à faire. Et vraiment, c'est de ne pas trop stresser à l'idée de rentrer à la fac. C'est vrai que c'est quand même stressant parce que c'est vraiment les études supérieures. On se dit, waouh, absolument que je réussisse. Mais sachez déjà que peut-être que ça peut ne pas vous plaire. Donc, si vous arrêtez au bout de quelques mois, ce n'est pas grave. Peut-être aussi que le système, le principe de la fac, en fait, peut ne pas vous convenir. Et qu'il faut quelque chose beaucoup plus accompagné parce que vraiment indépendant, les profs, pour les profs en tout cas, on n'est que des numéros, je pense. Et n'ayez pas peur aussi de cette phrase que je pense que toutes les personnes qui ont fait la fac, qui sont entrées en fac, je ne sais pas si dans les autres facs, c'est pareil. Mais en tout cas, en fac de droit, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. C'est les profs qui vous disent, oui, mais ne vous inquiétez pas, dans deux semaines, voire un mois, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus personne dans l'amphi parce que la plupart d'entre vous, on va décrocher. En vrai, entre nous, soit dit, c'est le cas. Il y en a beaucoup qui décrochent, il y en a beaucoup qui viennent ici pour avoir les bourses et il y en a beaucoup qui n'aiment pas, en fait, tout simplement. Et ça, ça arrive, ce n'est pas une fin en soi. Soyez vraiment focus sur vos objectifs et si vous n'en avez pas un, voyez les objectifs à court terme, c'est-à-dire avoir votre année et ensuite avoir votre licence. Et votre master. Le conseil que je peux vous donner aussi, vraiment, je pense que c'est vraiment hyper important. Après, autant, il y a des élèves qui s'en sortent hyper bien sans appliquer ce conseil-là. C'est vraiment d'aller à tous, tous les cours et de ne pas récupérer les cours des années précédentes. Les professeurs changent leur cours en fonction, je ne sais pas, d'une réforme ou quoi. C'est que j'aime bien avoir mon cours à moi, que j'ai écrit moi, parce que des fois, la mise en page et tout ne me convient pas. Enfin, voilà, moi, je n'aime pas du tout prendre le cours des autres. Bon, ça m'est arrivé, j'ai raté quelques cours. Enfin, ça peut arriver pour un rendez-vous, pour X ou Y avec raison, on se sent pas bien, on se sent hyper fatigué. Ça arrive de louper des cours, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais vraiment, je vous conseille déjà, si vous voulez louper, de les rattraper direct. Ne pas laisser ça traîner pendant une semaine ou deux, parce que sinon, vous allez être complètement paumés. Mais vraiment, essayez d'aller à tous les cours, parce qu'en fait, moi, je le perçois comme ça, en tout cas. Le fait d'entendre le prof dire une première fois, on va commencer déjà à comprendre, à l'enregistrer. Et donc après, quand vous allez reprendre votre cours, ça sera beaucoup plus simple. Parfois, vous allez repenser à certaines anecdotes que les profs disent en cours. Et du coup, ça va vous faire tip. En tout cas, moi, je sais que quand je reprends les cours des autres et que j'ai loupé certains cours, j'ai un peu plus de mal, je vous l'avoue. Conseil numéro 1, ça serait vraiment de ne pas se cercer. Et conseil numéro 2, ça serait vraiment d'être assidu et d'aller à chaque cours. Et mon conseil numéro 3, ça serait de relire vos cours tous les soirs. Tous les cours de la journée que vous avez eu, reprenez-le et relisez-le. Refaites la petite mise en page, etc. Mettez des couleurs, soulignez du gras et tout ça. Mais en tout cas, moi, je sais que mes cours, j'aime bien quand ils sont propres, quand ils sont bien alignés, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, qu'il y a des mots-clés qui sont de telle ou telle couleur, que les dates, c'est en telle couleur. Le mot important, je les ai mis en gras ou je les ai soulignés. Moi, je m'en sors vraiment beaucoup mieux quand le cours est propre. Et comme ça, quand je le relise, j'ai plus qu'à surligner, à la prendre. Et voilà ! Parce que quand on se retrouve à la fin de l'année à devoir refaire la mise en page, corriger les fautes, reprendre le cours des autres, je vous dis, pendant les partiels, on n'a pas du tout la tête à faire ça. Par contre, pour ceux qui n'ont pas d'ordi et qui prennent les cours à la main, je pense que le principe en soi est le même, de relire vos cours que vous avez écrits dans la journée. Mais après, pour la mise en page et tout, je ne sais pas du tout comment ça se passe parce que j'ai essayé un jour, pendant un cours, ma première année, de prendre à la main et je me suis dit, non, plus jamais, ça prend trop de temps, c'est illisible, c'est impossible à suivre. Les profs, ils débitent, ils débitent, ils débitent. C'est impossible. Ensuite, du coup, ça m'amène à parler de fournitures. Donc moi, en tout cas, j'utilisais un ordinateur du coup parce que le papier et le crayon, ce n'était pas du tout pour moi. En général, j'utilise des trieurs pour mes TD. Donc les TD, c'est les travaux dirigés. Donc c'est des petits groupes d'élèves, vingtaine je pense. Et vous avez un chargé de TD et vous avez des devoirs à rendre toutes les semaines. Ça, c'est top. Et en général, il y en a deux, parfois trois matières à TD. Donc ça nécessite vraiment une très 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 bonne organisation. Il faut vraiment apprendre à la fac à être très organisée parce que sinon, c'est le bordel total. Donc pour les TD, je prends mon crieur. Et après, ce que je faisais, c'est que j'imprimais vraiment mes cours et je les classais dans des classeurs. Et puis c'est tout. En fait, à la fac, on n'a pas beaucoup besoin de matériel. Après, dans ma trousse, j'avais des surligneurs. Ça, c'est classique. Et puis, des stylos, des trucs comme ça. Parce que parfois, en TD, il y en a qui n'acceptent pas l'ordinateur. Donc forcément, feuilles et stylos, vous avez compris. Et puis après, en matériel aussi, en fourniture, je peux vous conseiller. Moi, je l'ai fait à partir de ma deuxième année. C'est soit d'emprunter des livres à la bibliothèque parce que c'est hyper utile de compléter ses cours. Et parfois, notre prof va expliquer d'une telle manière, mais on ne va pas comprendre. Et dans un manuel, ça va être expliqué d'une autre manière. Et là, ça va faire tilt. Sinon, d'en acheter. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas donné. C'est quand même assez cher. C'est un budget. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder sur les groupes de fac. En général, les étudiants, quand ils passent à une année supérieure, ils revendent leurs bouquins ou leurs codes civils, codes pénales, etc. de l'année qu'ils ont passé. Et il faut savoir qu'en général, les codes sont encore bons. Sauf s'il y a eu une grosse, grosse réforme entre-temps. Et pareil, les manuels. Sauf s'il y a eu une grosse réforme, ils sont encore utilisables. Donc en L2, j'empruntais tout simplement les manuels à la BU. Ça m'a beaucoup aidée. Surtout que la L2, c'est la plus compliquée des années. Croyez-moi, ce n'est pas la L1 qui est la pire. C'est bien la L2. Et en troisième année, par contre, j'étais grave d'éther. Du coup, je me suis acheté des manuels pour mes grosses matières. Je n'en ai pas pris pour les petites matières parce que je trouve que ça ne sert à rien. Parce que c'est des petits coefficients en général. Sauf si vraiment la matière, elle est imbuvable, que le prof ira prendre du charabia. Là, peut-être que ça peut être utile, effectivement, de prendre un manuel pour que ce soit mieux expliqué. Vraiment, pour les grosses matières, c'est important. Pour faire les TD, ça peut beaucoup aider. Pour les commentaires, pour les disserts. Bref, voilà. Pour les fournitures, en vrai, à la fac, il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous prenez un sac, vous mettez votre ordi ou vos feuilles et votre trousse. Moi, perso, j'avais un MacBook Air, les anciens MacBook Air et pas les nouveaux. Et ils sont hyper légers. La batterie, elle tient vraiment hyper longtemps. Et en L1, par contre, j'avais un Asus. Donc, au début, la batterie tenait bien. Donc, j'étais hyper fière parce que je me suis dit, ouais, Apple, peut-être qu'on va avoir un Apple pour s'en sortir à la fac. Sauf que, petit à petit, la batterie s'est dégradée vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'étais obligée de le charger dans l'amphi en même temps que je peux taper des cours. Sauf qu'en arrivant à Bordeaux, c'est des vieux amphis et il n'y a pas de prise dans les amphis. Bordeaux, c'était né en plein cours. Enfin, c'était un calvaire. Donc, je me suis dit, c'est bon, je prends un Mac, j'ai investi. Et maintenant, je suis hyper contente d'avoir investi dans cet ordi parce que je sais que je vais le garder jusqu'à la fin de mes études, si ce n'est après. Et puis même, la batterie, pas besoin de le charger, en fait, tous les jours. On le charge une fois et ça va durer 2-3 jours selon la fréquence à laquelle vous l'utilisez. Et puis même, je trouve que les ordi, c'est beaucoup, beaucoup mieux, je pense, qu'écrire à la main. Parce que les profs, vraiment, je vous jure, ils envoient du pâté. Des fois, on écrit 10 pages en un cours. Donc, vous dire qu'à la main, à la force, vous avez des crampes. En fait, ce n'est juste pas possible. Franchement, ceux qui prennent les cours à la main, ils sont grave courageux. Ils sont grave déter et je les admire beaucoup. Parce que moi, je n'en suis absolument pas capable. J'aurais déjà trop la flemme. Enfin bref, maintenant, je suis une reine du clavier. Je tape plus vite que mon nom et c'est nickel. Sinon, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vraiment, vous avez d'autres questions bien plus précises, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Ou à m'envoyer un petit DM sur Instagram si vous n'avez pas de compte, par exemple, YouTube. Mon Instagram, je rappelle que c'est AmySGR, donc comme ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram, ça fait super plaisir. Enfin voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait trop, 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 trop plaisir. Puis à lâcher un pouce bleu, hein, si vous avez aimé. Commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a pu vous aider, si ça vous a rassuré. Si au contraire, ça vous a stressé. Si vous avez d'autres questions par rapport aux fournitures ou à l'organisation. Ou si vous avez des questions par rapport à mes méthodes de travail. Peut-être que je pourrais en faire une vidéo, je ne sais pas si ça vous plaît. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Back to school ! Bye ! Sous-titrage ST' 501